Bonjour, bienvenue dans la capsule TNI numéro 23, les manipulations payantes au TNI. Aujourd'hui, je vous parle du cache et révèle. Donc, qu'est-ce que c'est le cache et révèle? En fait, c'est une stratégie qui permet de dynamiser l'enseignement parce qu'en cachant des réponses tout au long de la leçon, ça amène l'élève à réguler sa compréhension plus rapidement, à voir s'il a compris, à voir s'il suit la leçon. Et de cette façon-là, l'enseignant peut réajuster le tir plus rapidement et ou fournir de plus amples explications. Plein de petites manières de procéder. La première, la plus simple probablement, déplacer pour révéler. Alors, je pourrais mettre une réponse et mettre tout simplement un cache, soit par un outil forme ici que j'ai utilisé, par une forme pleine, ou alors je vais aller chercher une image qui permet de cacher réponse. Donc, on écrit la réponse en premier et on vient placer le cache tout simplement. Une deuxième stratégie, c'est effacer pour révéler. Alors, dans ce cas-ci, on a une multiplication. Je pourrais venir chercher la gomme à effacer, donc dans mon panier ici, gomme à effacer. Et puis, en effaçant, bien là, je révèle le produit qui était là. Ou alors, ici, je pourrais aussi révéler la réponse, un texte ou un mot caché. Comment on procède? Bien, c'est super simple aussi. On pourrait, dans ce cas-ci, on a tout simplement fait, à l'aide de l'outil texte, on a fait la multiplication dans son entier. Ensuite, on est venu chercher un crayon. Un crayon de la même couleur que le fond d'écran, donc dans ce cas-ci blanc. Et même, j'ai pris une pointe assez large, de façon à venir, là, mettre du crayon par-dessus la réponse. Donc, ça la fait comme disparaître, mais dans le fond, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une annotation par-dessus. Donc, quand je prends ma gomme à effacer, bien alors, je peux venir effacer pour révéler la réponse. Même chose ici, dans ce cas-ci, au lieu de prendre un crayon de la même couleur, bien, j'avais tout simplement pris un crayon bleu. Oups! Je vais perdre le bleu. Alors, j'avais pris un crayon bleu, j'avais fait un nuage que j'avais rempli, là, complètement. Donc, ça vient camoufler la réponse. Et à ce moment-là, avec la gomme à effacer aussi, bien, je peux révéler ce qui était en dessous. La troisième stratégie, qui est un petit peu plus, peut-être qui est punchée, mais qui demande quand même un petit peu plus de technique, bien, c'est la loupe à l'aide de l'encre magique. Donc, derrière cet encadré-ci, j'ai une réponse. Au lieu de déplacer la forme, ce que je vais venir faire, c'est placer la loupe pour venir révéler à l'intérieur. Donc, vous voyez que la loupe me permet de voir à l'intérieur de ma forme pleine. Ou alors, d'une image. Donc, ici, je pourrais venir voir aussi, j'avais caché le mot pomme sous l'image. Donc, l'encre magique me permet de faire ça. Alors, comment je procède? Bien, en fait, la loupe, je vais vous l'envoyer. Mais, tout simplement, c'est que j'écris, bon, un texte. Coup, c'est gros, là. Alors, la réponse, je vais venir quand même me rapetisser tout ça. J'étais en 72, je vais me mettre en 22. Donc, je place tout d'abord ma réponse, mon texte, peu importe. Ensuite, je vais venir soit placer une image ou alors une forme. Dans ce cas-ci, je vais prendre une forme contour bleu, intérieur bleu, tout de suite. Donc, je viens faire un cache. Et, pour que l'encre magique fonctionne, parce que dans le fond, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai empli cette forme-là d'encre magique. On voit que ce n'est pas tout à fait, la frontière n'est pas tout à fait juste. Mais, c'est le mieux que je pouvais faire avec l'outil encre magique. Donc, pour que ça fonctionne, dans ce cas-ci, ça ne fonctionnerait pas. Pourquoi? Bien, il faut que j'aille jouer sur l'ordre. Donc, je vais aller chercher mes navigateurs de propriétés. Oups, ce n'est pas vrai. Je vais aller chercher mes navigateurs d'objets, c'est-à-dire. Donc, je vais pousser ça encore, venir agrafer ici. Alors, vous voyez que c'est la forme 4 qui bouge en ce moment. Donc, la forme 4, le texte ici, aussi, qui est le texte 4, la réponse. On voit que ces deux éléments-là sont actuellement dans la couche intermédiaire. Pour que l'encre magique puisse opérer, il faut que l'item que je veux transpercer, dans le fond, donc, dans ce cas-ci, ça serait la forme 4, je dois aller la déplacer dans la couche supérieure. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai vraiment juste glissé pour que forme 4 soit maintenant dans la couche supérieure. Et à ce moment-là, ma loupe va venir traverser l'encre de ma forme 4. Donc, c'est comme ça qu'on peut procéder. Aussi, si vous vouliez vraiment prendre l'encre magique comme ça ici, bien, parce que ici, l'image est dans la couche supérieure, ici aussi, ici aussi, c'est comme ça qu'on viendrait jouer sur l'encre magique. Donc, ça, je trouve que ça ressemble trop, dans le fond, à une gomme à effacer. Donc, ce que je préfère, c'est de mettre de l'encre magique dans une pastille et puis venir faire comme de la magie. Comme ça, bien, les éléments se révèlent d'eux-mêmes. Et la dernière stratégie, bien, c'est d'utiliser l'extérieur des frontières, tout simplement. Donc, comment on fait? Bien, on vient placer comme ça. On peut venir retirer soit des réponses, des astuces ou des stratégies. Donc, super simple à faire. Je me suis pris un bandeau. Alors, une forme rectangulaire, exemple, psy jaune. Alors, je me crée un bandeau. Je me suis créé un texte, donc ma réponse. Aussi, ce que j'ai fait... Bon, là, je pourrais l'agrandir un petit peu. Alors, voilà. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est que c'est important de placer... Oups, c'est fait deux fois. Alors, c'est important de placer le plus au bout possible, dans le fond, notre texte, comme ça. Et ici, pour me faire un petit onglet, bien, j'avais placé un point d'interrogation. Donc, je pourrais faire la même chose ici. Point d'interrogation. Pour... Oups, elle aille. Pour expliquer... Bon. Je ne veux pas très bien collaborer. Point d'interrogation, ici. Voilà. Alors, j'ai ma réponse, c'est mon point d'interrogation. Maintenant, tout ça, ce sont des éléments qui sont indépendants. Donc, je dois les regrouper. Donc, je vais venir sélectionner tout ça. Je vais venir prendre ici le raccourci regrouper. Maintenant, c'est des éléments pris ensemble. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de venir placer ma bande à l'extérieur en conservant uniquement un petit onglet. Donc, quand j'en ai besoin, bien, je viens retirer les éléments ici. Puis, on pourrait en avoir plusieurs et à gauche et à droite. Donc, j'espère que ces petites astuces vont dynamiser votre enseignement et vont vous permettre d'utiliser cette manipulation payante, qui est le cash et révèle. À la prochaine!